Juste avant que cette vidéo commence, vous l'avez sûrement vu dans le titre, le guide du retard que vous vous apprêtez à regarder sera le dernier spoiler alerte ce n'est pas une blague. Après plus de 3 ans et un total de 60 guides en comptant celui-ci, je décide d'arrêter ce format pour de bon, qui a pourtant été mon porte-étendard, et il y a fort à parier que beaucoup d'entre vous, notamment les plus anciens, m'ont connu grâce à lui. Comme on dit souvent les bonnes choses ont une fin, et vous l'avez remarqué avec le peu de nombre de guides qui sont sortis cette année, je ne prends plus le même plaisir qu'autrefois à les réaliser et même à jouer à World of Tanks tout court. Vous vous en doutez mais c'est un format long à faire, pour lequel j'ai fait le choix de prendre de mon plein gré des musiques que j'aime et par définition protégé par des droits d'auteur ce qui m'enlève la monétisation et m'a déjà fait prendre deux avertissements avec suppression de vidéos sur la chaîne. Toutes ces raisons combinées font que je pense que la meilleure décision est d'arrêter ce format sur un chiffre rond, et vous prévenir via cette vidéo, plutôt que de faire attendre désespérément un guide à ceux qui sont abonnés notamment pour ce format. Sans plus tarder place au guide, profitons une dernière fois de ce plaisir du dimanche matin. Le Wafan Trajet à Off-100, souvent surnommé WTF-100 pour des raisons évidentes, est considéré encore aujourd'hui comme le char le plus emblématique du jeu. Introduit le 1er novembre 2013 dans le patch 8.9, ce monstre d'autrefois terrassé les champs de bataille à l'aide de son canon barillet de 6 obus qui était littéralement capable de sortir n'importe quel char en un clip le tout avec la meilleure précision du jeu. Fun fact d'ailleurs, il disposait également d'un canon 200 avec 4 obus qui était évidemment très peu joué car bien moins meilleur, mais très drôle à son échelle. Très vite après son introduction, le cerveau de Wargaming qui fonctionnait encore à peu près correctement à l'époque, s'est vite rendu compte de la supercherie et a dégainé le bouton du nerf lors de la 8.11, lui retirant 200 points de structure, de la vitesse de rotation caisse et tourelle, mais surtout en nerfant la dispersion en mouvement de 212%, pour le canon 228 qui littéralement était aussi précis, qu'un char léger en mouvement. Malgré cela, le char était encore beaucoup trop fort et Wargaming lui retira un obus de barillet de 128 tout en renerfant le gun handling à la 9.2, puis en réduisant sa portée de vue de 420 m à 380 m dans un autre patch. Le char étant toujours trop broken après les nerfs, Wargaming le retira en 2016 lors de la 9.15, pour le remplacer par le gris 15 que nous connaissons aujourd'hui. 6 ans après l'avoir retiré et après de nombreuses demandes de joueurs, Wargaming l'a finalement remis dans l'événement Blitzkrager 2022 pour une durée de location limitée, et a réitéré l'expérience cette année ce qui me permet de faire ce guide aujourd'hui. 7 ans après, le char en lui-même a pris un bon coup de vieux car peu adapté à la méta 3 minutes précoce, mais son charme est toujours intact et il peut toujours casser des bouches comme auparavant. Parlons donc du canon que j'appelle également la Morgenstern, et qui est son principal atout, tu possèdes un canon barillet de 128 mm, qui partage 5 pralines à 560 dégâts toutes les 2 secondes, ce qui te permet d'envoyer en enfer tous les chars qui ont moins de 2800 HP à grands coups de patates de forain. Économiquement non réparable qu'il a dit l'expert. Si j'y mets un coup de poil expert, tu crois qu'il est réparable ? Ah ! Il m'en est ! En précision tu atteins 0,28 en 1 seconde 44 en revanche ta dispersion en mouvement de 0,20 et 0,25 est pas folle. Ton AP pénètre à 276, mais on va pas se mentir tout le monde va le jouer full gold pour le peu de bataille disponible ce qui te donne une AP CR 352 mm de pénétration et qui se déplace à 1500 mètres secondes. Aspect moins cool, tu recharges en 56 secondes ce qui te rend extrêmement vulnérable, et tu risques de ne pas faire de grosses gaines durant les parties courtes, soit 8 batailles sur 10 aujourd'hui. En somme, ton canon est littéralement une décision divine, qui ôtera la vie de ceux qui sous-estiment ta puissance, mais qui est également ton talon d'Akielpand dans le reload. Parlons maintenant du blindage, à moins de tomber sur le blaireau du siècle qui vise les chenilles, tu n'auras le droit à aucune erreur, car littéralement il n'y en a pas, et vu la taille du bazar faudra faire gaffe à chaque position prise, pour pas revenir brecouille au garage. En mobilité, tu vas étonnamment assez vite avec tes 40 km heure, et ton moteur de 1290 chevaux tracts aisément ton FIAC de 100 tonnes. En revanche tu ne tournes pas très très vite car ça reste une caisse de sang donc fais gaffe à pas te faire contourner. Pour finir, t'as un camo de base de 0,40%, à l'arrêt je ne blague même pas en disant ça, combiné à la fameuse view range de 380 mètres de portée de vue. Tous les points cités plus haut offrent un choix de jeu, qui me paraît le plus correct, te mettre comme une pute en embuscade derrière des bâtiments, puis sortir de nulle part quand les occasions se présentent afin de mettre des gros tacs l'assassin à la Tchétchène dans les gorges ennemies. Sous-titrage Société Radio-Canada A fin du grade au max ton WTF, tu installes visée améliorée, turbo pour fuir plus vite et filet de camouflage, pour passer de 0 à 16% à l'arrêt, ce qui sera bien utile sur ma pouverte. Comme il ne dispose pas d'amélioration de terrain, et qu'un équipage à 4 compétences est loué par Wargaming avec le char, on va passer directement au Laudat, tu mets 60 gold. En somme, le Wafan Tragea Off-100 est sûrement le char le plus mythique du jeu de par son rôle de martyr, mais également du fait de son côté nostalgique, qui rappellera à beaucoup d'anciens joueurs la glorieuse époque de World of Tanks où les batailles duraient plus de 5 minutes. Pour des raisons évidentes, ce char ne trouve pas de classement dans le baromètre de l'équilibre, car c'est lui-même qui en est la référence. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501